Les souvenirs de Léon Muraille, 1878-1972 Léon Muraille était le chef de la fanfare. Léon Muraille habitait rue Albert 1er derrière le mur au bout de mon jardin. Les épisodes de sa vie reflètent aussi ceux de toute une époque. Victor Muraille, le fils de Léon, médecin d'un ex-Congo belge et footballeur en chissois pendant les années 60, m'a laissé quelques souvenirs de son père, dont son agenda, de l'année 1895. Merci beaucoup Victor. Il commente notamment les élections communales du dimanche 17 novembre 1895. Les socialistes passent haut la main, écrit-il. Nous avons rigolé avec eux, champagne après. Élections communales, lutte, écrit-il. Il a d'ailleurs écrit minutieusement le nom de chaque candidat dans la colonne de gauche, les libéraux, dans la colonne de droite, les socialistes. Léon Muraille a travaillé au Val Saint-Lambert dès l'âge de 8 ans, de 1886 à 1940. A cette époque, le Val était pourvoyeur d'emplois. Il reçut la médaille des 40 ans de travail en 1926. Léon est né en face de l'église. Le petit Léon, assis sur l'appui de fenêtre, avait deux ans. Cet endroit est la boulangerie Muraille-des-Champs, qui fut pendant les années 50-60 chez Mouton, et aujourd'hui le Clapotis. Cet endroit est la boulangerie Muraille-des-Champs. Puis vint le dépôt de fleurs au monument. Mon père avec les fleurs, Léon Muraille et le docteur Strel s'avancent vers le monument. René Baldeouins, avec le brassard blanc, était le trésorier de la Fédération nationale des combattants d'Angie. La Braborsone retente. ... ... ... ... ... Les rassemblements patriotiques. La montre tordue d'Oscar Pirlet qui lui sauva la vie. Elle fut exposée au musée de la vie Wallonne lors du centenaire de la guerre 14-18. A l'aube, quand on fit l'inventaire des vivants, et que l'on releva mon grand-père gémissant sous deux fantassins ennemis jonchés de mitrailles, on perçut aussitôt un trou dans ses entrailles. Un autre dans sa cuisse éclatait jusqu'à l'os. Tout était consommé dans ce tableau atroce. Puis, sortant d'une poche, un vieux boîtier tordu qui, à une simple chaîne, se trouvait suspendu, on comprit aussitôt ce qui s'était passé, que la mesure du temps venait de le sauver. Comme l'étoile à mes yeux, ça a été plus qu'un dollar, ce vieux boîtier tordu est une pièce rare, que je n'échangerai contre aucune fortune, même pas pour un fragment d'une pierre de lune. Je suis un peu blessé, écrit-il à sa femme et à sa fille Simone, qui l'a reçue de bas d'un corps. J'ai un joli souvenir à vous rapporter. Vous direz à Gérard Clerdon que c'est sa montre qui m'a sauvé la vie. Et il termine sa lettre en écrivant, celui qui ne cesse de penser à vous. Oscar Pirley, mon grand-père et sa croix de guerre Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, depuis longtemps l'heure des avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roues, d'arrêts et de départs, qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus-Jéhovah. Ouvish nous, d'autres, ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous... Nicolas les avait vus arriver et ils s'étaient enfouis par les prévilles à l'arrière de sa maison. Mais ils étaient trop tard, car le quartier était bouclé, ils ne revint jamais. ... ... ... Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. Les rassemblements patriotiques ne faisaient que commencer. Avec les écoles, ils furent nombreux et jamais ils ne m'ont dit plus. L'émotion était toujours au rendez-vous. L'ancien monument intérée à la tour de l'église. Le 11 novembre 1955, en bas, M. Dradeur Mecker et ses élèves. Inauguration du nouveau monument et du carreau des combattants. Traduction. Terre de Wallonie, nous sommes ici parce que nous étions là. Clément Goffin en est l'auteur. Mes parents, qui n'ont jamais été des grenouilles de bénéthier, mon père surtout, furent scandalisés quand un échevin quittait le monument au moment de la bénédiction du curé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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